Salut les geeks, vous êtes sur le point de plonger dans une nouvelle vidéo dédiée à la résolution des travaux pratiques paquet tracé du cours de CCNA1. Préparez-vous donc à enrichir vos connaissances et à booster vos compétences. C'est parti ! Nous allons donc nous rendre dans notre dossier CCNA1 version 7.0.2 fr. Nous l'ouvrons. Alors une fois que le dossier est ouvert, nous allons notre sous-dossier si chez du cours. Remarquons que nous avons déjà résolu tous ces travaux pratiques. Nous allons couvrir le travail pratique numéroté 4.7.1. Voilà pour le nom. Évidemment c'est le code jaune. Informations additionnelles. Je suis très heureux de vous aider. Voilà. Un petit OK. Ça va. Comme l'habitude notre paquet tracé à droite. Et puis le fichier texte à gauche. Paquet tracé. Connecter la couche physique. Objectif. Partie 1. Identifier les caractéristiques physiques des appareils fonctionnant sur Internet. Partie 2. Sélectionner les modules appropriés pour la connectivité. Partie 3. Connecter le périphérique. Partie 4. Vérifier la connectivité. Contexte. Dans cette activité, vous explorerez les différentes options disponibles sur les appareils fonctionnant sur Internet. Vous devrez également déterminer quelles options offrent la connectivité nécessaire lorsque vous connectez plusieurs appareils. Enfin, vous ajouterez les modules appropriés et connecterez le périphérique. Remarque. La notation de cet exercice est une combinaison de la notation automatique de paquet tracé et de vos réponses aux questions posées dans les instructions. Voir l'horreur. Pas-en signer valide self-reference à la fin de cette activité. et consulter votre instructeur pour déterminer votre score final. Bien sûr, je suis en tant qu'instructeur. Vous pouvez me poser des questions dans le commentaire. Partie 1. Identifier les caractéristiques physiques des appareils fonctionnant sur Internet. Étape 1. Identifier le port de gestion d'un routeur Cisco. Cliquez sur le routeur Est. L'anglais physique doit être actif. Le routeur Est, c'est en français. En anglais, c'est Est. C'est celui-ci. On clique dessus. Voilà. Nous sommes bien sûr sur l'anglais physique. Zoomer et agrandisser la fenêtre pour voir l'ensemble du routeur. On peut zoomer bien sûr pour voir un peu tout ce qu'il y a. Parce que là, c'est la fin. Parfait. Alors la question qui est posée est celle-ci. Quelles ports de gestion sont disponibles ? Alors nous avons deux ports de gestion. Nous avons d'abord le port console qui sont là. Donc il y a le port console. Le premier port console avec bien évidemment une interface. Une interface avec un collecteur AG45. Nous avons aussi le même port console qui est là. Juste en tout petit. Ça peut être un mini USB. Quelque chose comme ça. C'est la première interface de gestion pour le port console. Il y en a deux. Et puis la deuxième, ce sont les ports auxiliaires. Ce sont les ports de gestion qui sont disponibles sur ce routeur Cisco. Alors quelles sont les interfaces LAN et WAN disponibles sur les routeurs S et COM et ENT? Déjà, on peut voir que pour l'interface LAN, on a deux. Les interfaces LAN, on a les interfaces Gigabit qui sont justement là. Et puis nous avons également deux interfaces WAN. Donc c'est ici. Interface serial 000 et l'interface serial 0001. Ce sont les deux interfaces que nous avons. D. Cliquez sur l'onglet CLI et appuyez sous la touche INTER ou ENTRER pour accéder à l'invite des commandes ou à l'invite du mot d'utilisateur et entrer les commandes suivantes. Là, nous entrons sur CLI qui est juste ici. Cliquez en dessus. MT entrer. Inter et puis on tape la commande SHOW IP INTERFACE BREATH. MT INTER, c'est bon. La sortie vérifie le nombre correct de l'interface et leur désignation. L'interface LAN 1 est une interface virtuelle qui n'existe qu'est dans le logiciel. Donc c'est l'interface ici. VIRTUAL LAN INTERFACE. Alors une autre question est celle de savoir combien d'interfaces physiques sont répertoriées. Alors nous remarquons que nous avons quatre interfaces qui sont répertoriées. OK ? INTERFACE GIGABYT 01 INTERFACE CERIAL 000 INTERFACE CERIAL 001 Donc déjà arrivé ici, vous voyez que c'est logique, n'est-ce pas ? Parce que la question précédente, on a demandé de savoir quelles sont les interfaces LAN et WAN disponibles au SPIROTEUR EST. On a vu que l'interface disponible sur PHYSICAL ici, c'était celle-ci. Donc celle-ci et celle-là. Ce sont les deux interfaces GIGABYT qui existent. Et sur la commande, avec la commande sur EFT INTERFACE BRIEF, nous voyons que ces deux interfaces là sont là. Physiquement, leur adresse IP a été attribuée à ces deux interfaces là sont là. OK ? Et puis pour CERIAL 000 et CERIAL 001 que nous voyons là. Comme ça. Voilà. C'est également, ce sont ces deux interfaces ici. OK ? 0,0,0 et puis 0,0,0,1. Parfait. Donc on a quatre interfaces. Entrez la commande ou les commandes suivantes. Sur EFT, on va taper la commande SHOW INTERFACE GIGABYT ETERNET 00. Alors, on va faire un petit pour qu'on puisse revenir à la ligne. SHOW INTERFACE GIGABYT ETERNET 00. Voilà, c'est parfait. Dans la question, c'est de savoir quelle est la largeur de la bande par défaut sur cette interface. Alors, la bande passante est là. La largeur, c'est à peu près 1 million de kilobits, c'est la valeur. 1 million de kilobits qui correspond justement à 1 gigabit. OK ? Toujours sur EFT, on va taper la commande cette fois-ci SHOW INTERFACE CERIAL 0. Donc, je rappelle la commande. Sauf qu'ici, on va mettre GIGABYT, tout ça, tout ça. Je peux écrire CERIAL comme je vois. Et puis 0,0,0,0. Un petit inter. Non, j'ai mis un espace. Il ne fallait pas. Voilà. Oh, ouais. Ça ne vaut rien. Voilà. Non, c'est ça la bande commande. OK. Donc ici, on voit que la bande passante, c'est de 1,544 kilobits. Bon, je vais sûrement vous dire que c'est trop peu. Voilà pourquoi la remarque est très intéressante. La remarque dit ceci. La largeur de la bande sur les interfaces série est utilisée par le processus de routage pour déterminer les meilleurs chemins vers une destination. Elle n'indique pas la bande passante réelle de l'interface. La bande passante réelle est négociée entre le fournisseur des services ou le fournisseur d'accès Internet . Parfait. Étape 2. Identifier les emplacements d'extension des modules. Alors, combien des slots d'extension sont disponibles pour ajouter des modules supplémentaires au routeur East ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir évidemment sur physical. On est là. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il n'y a qu'un seul slot disponible ici. Où on peut ajouter un module. Donc là, nous sommes sur le routeur East. Alors, la question suivante, c'est de cliquer sur le computateur 2. Combien des créneaux d'expansion sont bien évidemment disponibles ? Alors là, on va réduire ceci. Le computateur 2. Tant que nous sommes sur une version PACA, c'est en anglais. On va aller sur Switch 2. On clique dessus. Voilà, donc on amène ça un petit peu ici. Alors, on va encore un petit peu zoomer pour que tout soit clair. Voilà. Alors ici particulièrement, nous avons 5 slots disponibles aux 5 créneaux d'expansion. Comment on va faire ? On va compter le premier, il est là. Il est ouvert. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Il y en a 5. C'est bon, on peut réduire tout ceci. Partie 2. Choisissez les bons modules pour la connectivité. Étape 1. Déterminer quels modules fournissent la connectivité requise. Cliquez sur Est ou sur l'anglais Physique. Donc on est sur Est, on est sur Physique déjà. Sur la gauche, sous l'étiquette Module. Module c'est ici. Vous voyez les options disponibles pour étendre les capacités du routeur. Cliquez sur chaque module. Une image et une description s'affichent en bas. Familiarisez-vous avec ces options. Souvent, comme je vous le dis, étant donné que nous ne parlons pas anglais. Je suppose. C'est pas l'entre vous. Ce qui vous est demandé de le faire, c'est simplement de cliquer sur... J'arrondis un peu tout ça. J'ai cliqué sur chaque module. Je peux cliquer sur ces modules-ci. Ce que je vois, il y a une image qui est là. Et puis, il y a un texte qui est là. Alors très rapidement, je vais faire un effort de faire du copier-coller. D'ouvrir, évidemment, DeepL pour voir en fait ce que cela signifie. Voilà, là, c'est quand même mieux. Donc ici, on peut rapidement voir de quoi il s'agit. Déjà, pour le premier emplacement, l'image est là. Là, on dit que le nom ici que nous avons est HWIC-1GE. C'est important de retenir ça. Et un HWIC à largeur unique doté de l'emplacement SPF. L'emplacement SPF peut-être peuplé de SPF Gigabits en cuivre et optique Cisco pour fournir une connectivité Gigabits Ethernet 1 à un port sur tout le routeur à service intégré Cisco. C'est la petite définition de celle-ci. Et pour la deuxième interface, nous avons ici, on voit que là, c'est justement pour fournir. C'est une carte d'interface One haute vitesse série à deux ports Cisco. On a fourni deux ports série Cisco ou deux ports série. Là, on voit que c'est pour le port série. Et avec les autres, nous avons ici le ESW, il y a quatre ports de commutation. Donc, c'est pour la commutation. Et si on finit, on continue avec 8A. Ça fournit, oui. Connexion EIA232 asynchrone au port de console. Et ce qui suit, on voit que c'est une plaque de recouvrement du WVIC qui protège les composants informatiques internes ou électroniques internes. Elle permet également de maintenir un refroidissement adéquat en normalisant le flux d'air. OK, donc là, c'est pour couvrir. Comme c'est évident ici, on peut utiliser ça pour couvrir. Pour qu'il puisse avoir des poussières qui puissent entrer à l'intérieur. Puis à la fin, ce que nous avons là, on dit que ça fonctionne dans les ports Gigabit, Ethernet, des commutateurs, routers, Cisco, Industrial, Ethernet, etc. Donc, on a là une vision d'ensemble. Et on va garder ça en tête. Ça sera très utile pour la suite. Là, c'est bon. Je vais réduire ça. Voilà. Donc, on dit que vous devez connecter le PC1 et le PC2 au router S. OK. Mais vous n'avez pas des fonds nécessaires pour acheter un nouveau commutateur. Quel module pouvez-vous utiliser pour connecter trois ordinateurs au router S? C'est assez intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter ces trois ordinateurs ici à ces routers. OK. Mais on n'a pas d'argent pour acheter un nouveau commutateur. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On rentre au router, bien évidemment. On remarque qu'on doit utiliser en fait un slow d'extension. OK. On va ajouter un nouveau module d'extension pour que nous puissions avoir une connectivité avec le autre PC qui est là. OK. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir justement sur ces routers que nous avons. On va chercher quel sort d'extension à ajouter. Est-ce qu'on va ajouter le premier slow d'extension à celui-ci? Est-ce qu'on va ajouter le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième? Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on peut rentrer sur notre fichier. Donc, sur DeepL pour justement lire quel est le meilleur slow à ajouter. Là, nous voyons qu'avec ce premier slow d'extension, ce qu'on va ajouter, c'est qu'on va ajouter. On dit, OK, l'emplacement SPF est à peu près de SPF et tout et tout en couivre. Une connectivité gigabit Ethernet à un port, surtout le routeur intégré. Ça ne nous intéresse pas. Pour connecter également ces trois PC, on n'a pas besoin d'une interface série ou des ports séries. On n'en a pas besoin. Mais par contre, c'est intéressant de voir qu'on aura besoin de quatre. Donc, ces quatre réseaux-ci. Donc, ce sont d'extension ici que nous avons. Donc, les HWIC4ESW fournit quatre portes de commutation. Donc, c'est ça qui nous intéresse parce que nous, on veut justement utiliser un commutateur pour connecter ces trois PC. Mais comme on n'en a pas, on peut ajouter un module, ces modules ici, pour connecter nos trois PC. Là, on va faire une expérience intéressante. C'est qu'on va essayer d'ajouter ces modules directement à ces Slows pour voir ce qui va se passer. Le message qui va nous être parvenu. C'est que si on essaie de prendre ces Slows et de l'ajouter là, dingo, on a un message. C'est qu'on ne peut pas ajouter un module lorsque l'équipement est allumé. Donc, ce qu'il faut faire, ce sera d'abord d'éteindre l'équipement. On l'éteint. On prend les modules. On l'ajoute. Et puis, on rallume l'équipement. Voilà que c'est fait. Alors, on dit combien d'autres pouvez vous connecter au routeur à l'aide de ces modules. Donc, on a vu qu'on pouvait ajouter jusqu'à 4. On a vu ici qu'on peut ajouter 4 portes de commutation. OK. On va aller sur le commutateur 2. On dit quel module pouvez vous insérer pour fournir une connexion optique gigabit 3. Donc, on va faire en fait la même chose. Donc, on va sur le commutateur 2 qui est là. OK. On clique dessus. On va faire le même exercice. Ici, en fait, c'est... On doit rallonger un petit peu tout ça. Voilà. Alors, nous, on veut ajouter quoi ? Ce qu'on veut ajouter, c'est... On veut fournir une connexion optique gigabit Ethernet. Maintenant, on commence à voir qu'elle soit ajoutée pour une connexion optique gigabit Ethernet. En fait, c'est le même exercice que je vais faire. Je vais commencer à faire du copier-coller et on va lire tout ça. Voilà. Donc, ici, déjà, on peut voir comment est-ce qu'on peut répondre à la question. La question nous disait que... Donc, je mets ça ici un petit peu au coin. C'est qu'on doit chercher une connexion optique gigabit Ethernet. Alors, on va regarder ce que nous avons ici à commencer à lire. Là, c'est bien évidemment une connexion LAN. Donc, import Ethernet. On n'en a pas besoin. CE. C'est l'utilisation de support en cuivre. Pas besoin. On cherche de la fibre optique. Connexion gigabit Ethernet. Un port unique connecté en cuivre pour les retours d'accès et tout. On continue. On dit que ces ports également, convertisseurs gigabit Ethernet en mettant n'importe quel en cuivre ou optique. OK. On note ça. On dit que ces modules gigabit Ethernet Cisco apportent des références uniques. Offrent une connectivité gigabit Ethernet en cuivre pour les routers. On ne cherche pas de cuivre encore. On continue. Le module 4. Le PT switch et tout et tout et tout. Fournit une interface fast Ethernet qu'on peut voir pour une utilisation avec des supports en fibre optique. OK. Ça nous intéresse. Donc ça c'est le slow d'extension qui nous intéresse. Mais attention. Ça c'est un slow d'extension fast Ethernet. Or nous, nous avons besoin d'un slow d'extension pour une connexion optique gigabit. OK. Gigabit qui est là. Donc c'est pas celui-ci spécifiquement. On continue de chercher. On vient sur la suite. On voit que le module que nous avons ici. Donc le PT switch et tout et tout et tout. Fournit une connectivité optique gigabit Ethernet pour les routers d'accès. Donc voilà ce qu'il nous faut. C'est le module complémentaire 5. Celui qu'on a ici. Le PT switch NM1FGE. C'est ça. Donc c'est ça. C'est ce slow ici qu'il nous faut. Justement pour avoir une connectivité gigabit Ethernet en fibre optique. On produit tout ça. Voilà celui-là. Maintenant on demande d'ajouter le bon module et de mettre les appareils sous tension. Alors ajoutez les bons modules et mettez les appareils sous tension étape 2. Cliquez sur Ist. Et essayez d'insérer les modules appropriés à partir de l'étape 1. Les modules sont ajoutés en cliquant sur les modules. Il en est faisant glisser vers l'emplacement vide de l'appareil. Je t'enlève un peu vite ton besoin. Donc si nous revenons sur Ist qui était là. On a déjà ajouté les modules malheureusement. Donc on a été un peu à lire rapidement. Mais si on peut essayer. Ça aussi c'est intéressant pour vous montrer comment est-ce qu'on pouvait enlever un module. Si vous l'avez déjà ajouté. Donc c'est que. Vous pouvez d'abord commencer par éteindre les modules. L'équipement. Vous enlevez les modules comme ça. Voilà c'est devenu vide. Donc on était ici pour rentrer au début. Alors ici on a vu que c'était ça qu'on devait ajouter. Parce qu'on devait ajouter 4 appareils de commutation. On ne peut pas l'ajouter comme ça. Parce que le périphérique est allumé. Ça n'a pas marché. C'est comme ça. Ça n'a pas marché. Il faut qu'on puisse commencer par éteindre le périphérique qui est le routeur. Ajouter ceci. Et puis l'allumer. Voilà. Le message qu'on avait reçu. Cannot add in module when the power is on. Il faut s'ajouter un module lorsque le périphérique est sous tension. Il faut s'afficher. C'est déjà affiché. Le message. Les interfaces pour ces modèles de routeur ne sont pas remplaçables à chaud. Ça veut dire que. On ne peut pas enlever un module ou ajouter un module alors que le routeur est allumé. Il faut forcément qu'il soit éteint. Le préfète doit être éteint avant d'ajouter ou de supprimer des modules. Cliquez sur l'interrupteur situé à droite du logo Cisco. Pour éteindre l'appareil ISTE. Insérez les modules appropriés à partir de l'étape 1A. Lorsque vous avez terminé. Cliquez sur l'interrupteur pour alimenter ISTE. Si vous insérez les mauvais modules, vous devez les supprimer. Faites glisser les modules vers le bas jusqu'à son image dans le coin inférieur droit. Puis relâcher avec les boutons de la souris. Il y a deux façons de faire. La première, c'est la façon conventionnelle. C'est d'éteindre les modules. De venir prendre ces modules et les mettre ici. Voilà comment on enlève. Vous pouvez voir que ça va vous demander un peu plus de temps. Donc prendre le module ici et venir le mettre là. Ça va prendre du temps. Moi je préfère le prendre et venir mettre ça ici. Voilà. Il n'y a plus rien. On allume le module. Parfait. Alors en suivant. La même procédure. Insérer les modules. Que vous avez identifié à l'étape 1b. Dans la fente vite. La plus droite du commutateur 2. On revient au commutateur 2 qui est là. Switch 2. On va donc devoir ajouter ici. La plus à droite. Si on fait ça comme ça. On vient vers la droite. La plus à droite c'est celle-ci. Donc on dit. En suivant. On va devoir insérer ces modules. Donc en gros on va insérer ces modules ici. Mais. Avant de devoir le faire. J'aimerais d'abord qu'on puisse résoudre la question C. Et oui. Je vais vous expliquer aussi pourquoi d'abord. C'est que la question C va nous permettre de répondre à la question. Dans quel emplacement les modules a-t-il été insérés. Et on va d'abord sur CLI. On commence par résoudre la question C. Donc on fait un petit inter. On fait. Tape la commande. Show. IP Interface. Bref. Un petit inter. Donc on remarque que les 4 modules que nous avons. Face Ethernet 0.1. Face Ethernet 1.1. Face Ethernet 2.1. Jigabit Ethernet 3.1. Face Ethernet 4.1. Et puis. Interface VLAN que. Nous n'avons vraiment rien à faire maintenant. Une interface virtuelle. Donc ça c'est ce qu'il nous aurait été. Donc des 0 à 4. Maintenant on rentre sur physical. On va devoir rajouter les modules. Bien sûr. Si on rajoute les modules de façon barbare. Comme ceci. Ca n'a pas marché. Ok. On commence par éteindre le commutateur. On ajoute les modules. Là-bas. Et puis on rallume le commutateur. Ok. Voilà. Alors maintenant que nous avons fait. On peut utiliser la commande Show IP Interface Brief à nouveau. On rentre sur CLI. Voilà. Si vous avez un truc qui traîne comme ça. C'est déjà d'ailleurs fait. Vous pouvez venir ici rapidement pour aller tout aussi vite. On fait un petit inter. Et puis on tape un petit Show IP Interface Brief. Alors là automatiquement vous avez la réponse à votre question. La question était celle de savoir où est-ce que, dans quel logement les modules a-t-il été insérés. Donc on voit. Si vous devez revenir à notre première commande que nous avions tapé. Je ne sais pas s'il y en a toujours. Voilà. Ici on voit que nous avions avant quatre interfaces. Quatre interfaces. Ok. C'est Internet 01, 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 01. Et après avoir ajouté les modules en fibre optique. Ok. Nous avons notamment une nouvelle interface qui s'est ajoutée. Celle-ci. C'est l'interface Gigabit Ethernet 51. Ok. Donc ça c'est justement les logements des modules qui a été insérés. Alors c'est dans ces logements ici. Et donc comment comprendre ça sur la façon, sur la vue physique. Je vais vous expliquer un peu. C'est que lorsqu'on a rajouté les interfaces, si vous vous approchez un peu. Vous allez voir que il y a l'interface, la première interface dans l'interface Ethernet 01. C'est c'est slow ici. C'est un placement ici. 01, 01, 01, 01, 01. Alors face Ethernet toujours. Donc on vient sur Gigabit. Ok. Donc là nous sommes sur du Gigabit. Donc 0, 1, 2, 3, 1. Ok. Puis on vient ici. Nous sommes sur du face Ethernet 4, 01. Et puis on vient sur du Gigabit Ethernet 5,1. C'est qui correspond également à ce que nous avons ici. Gigabit Ethernet 5,1. voilà alors on continue on monte un petit peu la partie 3 partie 3 connecter le périphérique c'est peut-être la première activité que vous avez fait et vous a fallu connecter les appareils bien que vous ne connaissiez peut-être pas l'utilité des différents types de câbles utiliser le tableau ci dessous et utiliser ses directives pour réussir à connecter tous les câbles d'abord a choisissez le câble approprié b cliquez sur le premier appareil et sélectionnez l'interface spécifiée c'est cliquer sur le deuxième appareil et sélectionner l'interface spécifiée et puis d si vous avez correctement connecté les appareils vous verrez votre score ont augmenté exemple pour connecter est au routeur 1 sélectionner le type de câble on va tellement aller de façon aussi simple non on a ici que nous avons on veut les connecter au commutateur 1 et où il est ici on va sélectionner le type de câble droit en cuivre on vient sur aux connections on voit le câble droit en cuivre qui est là on va cliquer sur east et choisir l'interface gigabit internet 0 0 on vient sur east gigabit internet 0 0 il est là on vient sur le commutateur qui est le switch on va cliquer sur l'interface gigabit 0 1 0 1 5 et là c'est bien fait maintenant à 7% votre score devait maintenant être 4 sur 55 alors remarque pour les besoins de cet exercice les voyants des les ont été désactivés il n'y a pas de problème donc ce qu'on va faire c'est que on va aller sur chaque appareil on va devoir connecter le type de câble selon l'interface spécifique on va commencer donc avec le routeur east qui est là la première connexion a été déjà effectuée avec le commutateur 1 avec la connexion au câble en cuivre et puis câble droit bien sûr on l'interface gigabit 0 1 on va encore sur east entre câble droit c'est vrai que le câble droit on va sur l'interface gigabit 0 1 qui est là à chaque fois que je vais travailler vous faites un effort c'est moi de vérifier le complétion donc je vais les histes je vais chercher le commutateur 4 qui est là il veut ce comptateur 4 l'interface gigabit 0 1 ok donc je vais là je l'habite 0 1 qui est là continue encore un câble droit à cette annette 0 1 0 on est là on va sur pc 1 0 on est là on va avec la deuxième interface sur pc 2 et on fait la même chose voilà ça c'est bon parce que le comptateur 1 qui ici on va 0 1 aura pc 4 à 0 2 pour 5 et puis 0 3 pour 6 le passé par net voilà donc là c'est bon on va sur le comptateur 4 on va utiliser cette fois ci un câble croisé ok donc on va le câble croisé il est là comptateur 4 il est ici le switch 4 on va utiliser un câble croisé l'interface gigabit 0 2 gigabit 0 2 qui est là on va connecter au switch au comptateur 3 l'interface 3 1 interface 3 1 du cabit 3 1 parfait comptateur 3 il est là pour le comptateur 2 on va utiliser la fibre optique l'optique la connexion si c'est la fiber on va sur l'interface face internet 0 1 donc on va sur le fiber face internet 0 1 au plus tôt ici du cabit internet 5 1 et sur le switch 2 on va utiliser gigabit encore 5 1 c'est bon comptateur 2 on va utiliser du face internet 0 1 1 0 et puis 2 1 pour le pc 7 8 8 9 donc on va comprendre que nous sommes là on commence avec le 0 1 pour 7 0 2 donc 1 1 plutôt pour 8 et on finit avec du 2 1 pour 9 voilà donc on a fini ici comptateur 2 voilà le comptateur 2 il est là on prend du câble droit gigabit 3 1 et puis on va aller au point d'accès au port 0 le câble droit est là on vient sur gigabit 3 1 et là on vient sur le point d'accès sur le port 0 parfait on va sur est est qui est là on va utiliser une connexion série une connexion série on a deux points en série la dce et puis la dte dce est aussi traduit par et tcd j'avais expliqué que cette connexion visait principalement à connecter les équipements inter réseau entre eux et puis particulièrement va connecter un routeur avec un son ami routeur ok avec son homologue routeur et par contre si on a connecté un routeur avec les équipements finaux comme de pc et des serveurs on va utiliser le câble dte donc ici en l'occurrence on va commencer par connecter le câble dce ici on va choisir la connexion série à le 0 0 pour le câble pour l'ouest ouest on va choisir l'interface aussi série à 0 0 0 parfait imparfait 100% donc tout était bien fait la partie 4 on a vérifié la connectivité étape 1 vérifier l'état de l'interface sur est alors on va entrer sur l'anglais c'est l i dans son histoire est déçu on va sur l'interface en ligne de commande c'est elle qui ont fait un petit inter on fait un petit show ip interface brief voilà voit que nous avons les interfaces en ils sont évidemment activés et attribué avec une adresse ip et l'interface l'un est là et d'autres qui ne sont pas activés et qui ne sont pas attribués avec l'adresse ip on dit si tout le câblage est correct les résultats doivent correspondre voilà donc pour nous c'est correct ces résultats ici correspondent à ceux ci ok alors si on va vous expliquer ça un peu plus clairement si nous sommes là par exemple nous sommes sur notre routeur ist on va voir que l'interface face internet gigabit 00 vous pouvez voir là sommes ici c'est ci voilà la vie de 0 1 c'est ci voilà c'est réel 0 0 1 plutôt 0 0 0 c'est ci et puis bien sûr tous ces faces internet ici qui sont là tout ceci c'est respectivement 0 1 2 0 1 et puis voilà 0 1 0 c'est bon étape 2 connecter les appareils sans fil l'ordinateur portable le l'ordinateur portable le tablette pc cliquez sur l'ordinateur portable et sélectionner conflit d'apportement cliquer dessus et on va sur config ok sélectionner ou à la c'est zéro voilà c'est on est là et puis on va cliquer sur la case on va coucher la case on à côté des ports status en on clique sur on voilà en quelques secondes la connexion fil devrait apparaître donc c'est fait on va aller sur le bureau de l'ordinateur portable sur desktop mais là on va aller sur le navigateur web voilà c'est fait on va aller sur www.cisco.pka et puis on va sur go voilà c'est fait donc là nous avons la page doit afficher si ce qu'on peut être passé voilà donc là ça marche on réduit ça on va sur c'est que sur la tablette pc et sélectionner l'onglet config sélectionner l'interface voilà c'est rond la tablette c'est qu'il a on va sur l'onglet config on va sur yls 0 à coucher la case bonne côté du port status la même chose on cause la page point donc ça va marcher un moment voilà c'est bon en quelques secondes la connexion sans fil devait apparaître c'est fait on répète l'étape b on en convainc sur desktop on va sur web browser navigateur web voilà le point cisco point pka on va sur go voilà c'est bon modifier la méthode d'accès de la tablette en taux d'accès du tablette pc qu'est ce qu'on va faire c'est que sur la tablette pc sélectionner config sélectionner l'interface 0 décocher la case on des ports statut c'est d'abord maintenant très clair qu'il n'y a pas de connexion sans fil et la connexion va tomber donc je vais réduire ça ici pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche je vais fermer ça bien sûr config on est sur un des secteurs appuis de connexion et non bien sûr et que sur 3g 4g celle 1 et si déçu donc que nous y sommes accouchés la case on a voté les ports status en quelques secondes la connexion c'est d'ailleurs une connexion fait cette tablette ci et ce que nous avons ici et sur on la connexion est effective répéter le processus de vérification de l'axé web sur desktop sur web browser on fait un petit 3w point cisco point pk on va sur go donc on remarque que ça marche pas on peut appeler sur accélérer pour voir les résultats finales après une fois une seconde fois voilà alors là vous pourrez avoir ces messages soit vous avez ces messages et c'est hostname un resolve donc il n'y a pas eu de résolution d'adresse alors c'est un cas qui peut réellement s'est passé alors comment est-ce que vous pouvez dépanner ces problèmes alors déjà comme on parle de nom de domaine il faudra justement penser au protocole dns on va d'abord voir qu'il est l'adresse de notre serveur dns bon je ferme ceci je vais sur un petit configuration je remarque que c'est je suis pas sur le wire c'est les voiles à 0 mais j'avais sur 3g 4g un seul moi j'ai remarqué que j'ai toutes les informations d'adressage et le serveur dns particulièrement c'est les 0.0.0.0 ok alors ça c'est l'adresse de mon serveur dns donc si je viens sur physical plutôt sur config je vois que mon dns donc sur l'interface ici c'est bien sûr le dns vient sur l'adresse ip c'est sur 172.16.1.100 le masque les sous réseaux c'est sur l'adresse dns donc le paramètres donc le dns sur l'interface 3g 4g cell 1 et sur 0.0.0.0 j'aime lui sûrement que c'est le dns qui cause problème alors essayons un peu de voir qu'il est la plage d'adresse dns parce que lorsque nous avons utilisé le laptop nous avons pu nous connecter sur les serveurs web alors je me pose la question qui est l'adresse dns du laptop l'adresse dns qui a fait en sorte que nous pouvions nous connecter lorsque nous étions sur la connexion wifi je viens sur le laptop par exemple c'est un de cas je viens sur le laptop je vais sur ip configuration et je vois que l'adresse du dns est 172.31.1.10 et donc comme l'information ou les informations que nous avons obtenues nous proviennent directement d'un serveur dscp donc je dois aller voir quelle est la configuration de l'adresse du dns par rapport au dscp donc je viens sur le serveur dscp qui est ici et je l'ouvre alors je viens sur le dscp donc on va sauver data sur service je viens sur le dhcp et je remarque que l'adresse ip du dns est 172.31.1.10 je peux copier cette adresse ici ça me serait important donc c'est grâce à cette adresse que j'ai bien évidemment pu me connecter sur le serveur web alors par contre si je suis sur cell tower sur les mobiles la connexion cellulaire je peux pas me connecter à la page web sûrement il va avoir un problème de ce côté-ci d'avoir un problème de ce côté-ci sans toutefois toucher au routeur donc je vais cliquer sur carster 0 je clique là dessus tu vois que j'ai deux serveurs les serveurs 1 et les serveurs central 0 je pense donc si je vais sur le serveur 1 je cherche justement où est-ce qu'il y a une implémentation de protocole dhcp pour avoir les adresses ip automatiquement donc je vais sur le dhcp je me demande si c'est c'est dhcp qui m'a fournit l'adresse du dns je vois d'abord que c'est dhcp a un pool de trait que le pool que moi je cherche si je viens sur le dns je vois qu'il n'y a rien enregistré ici en gros il y a rien de grave parce que même le dhcp l'interface est inactive elle est sur off donc ce n'est pas ces serveurs qui m'intéresse je ferme je viens sur le deuxième serveur le serveur 0 je clique dessus ok donc sur le serveur 0 je remarque que c'est ce serveur c'est ce serveur ici donc c'est sûr d'offrir sur service c'est ce serveur et c'est que bien évidemment j'ai le dns qui est propagé sur la connexion cellulaire donc là je me dis si c'est dns ici 0.0.0 et marche pas parce que c'est ce serveur dns qui prenait la connectivité pour c'est notre tablette et tous les références qui vont normalement se connecter sur la connexion cellulaire donc je me dis que si c'est serveur dns ici donc les 0.0.0 ne marche pas c'est que ce n'est pas la bonne configuration alors je vais devoir copier la configuration ou l'adresse du dns que j'avais vu sur le serveur dns cp principale donc je fasse tout ceci et je copie l'adresse du dns de l'autre serveur que nous avons vu celui qui marchait donc une fois que j'ai copié ceci je vais sur save pour enregistrer cela donc j'aimerais que cette adresse ip ici donc l'adresse du dns soit propagée en lieu et place des 0.0.0.0 ok l'adresse ip tout tout c'est bon sauf adresse du dns une fois que je sauvegarde cela je peux aller sur parmi cette connaître ok donc je rentre alors je reviens ici sur la tablette je suis déjà là alors je peux simplement venant sur l'interface cellulaire donc 3g4g cellulaire une fois que je reviens je clique sur dhcp refresh pour que je puisse avoir des nouvelles informations d'adressage je clique dessus c'est bon j'ai là des nouvelles informations d'adressage je vais voir sur settings si voilà j'ai remarqué également j'ai une nouvelle adresse du dns une fois que je sais fait j'ai rentré sur alors le desktop et je ferme ça donc j'ai déjà une nouvelle adresse dns ça me fait plaisir il vient sur voilà une nouvelle adresse dns ça me fait plaisir je ferme ça je vais sur web browser voilà maintenant je vais reprendre 3w.cisco.pka voilà donc j'ai ces messages donc welcome to cisco packet tracers connecting the physical layer donc ça montre que bien évidemment c'était le dns qui posait problème il sait peu que vous ayez le même problème que moi et donc voici comment est-ce que vous pouvez le résoudre sinon si tout est bien configuré automatiquement vous allez avoir ces messages ci alors ça c'est bien remarque que vous ne devez pas avoir l'interface ylsc0 et les interfaces 3g 4g celles actives en même temps cela peut causer de la confusion sur l'appareil lorsque vous tentez de vous connecter à certaines ressources étape 4 vérifier la connectivité des autres pc alors tous les pc de peut être connecté au site web les uns et les uns aux autres vous apprendrez à utiliser des tests des connectivités dans de nombreux travaux pratiques à venir vous faire simple rassurez vous que chaque pc que vous avez reçoit une adresse ip automatiquement donc grâce au serveur dacp donc si je vais sur le pc 1 par exemple je clique dessus je viens sur un ip configuration je t'avais rassuré simplement que je suis sur le dacp donc si vous êtes par exemple sur statique rassurez vous de venir cliquez sur le dacp comme ça tous vos pc auront automatiquement des adresses ip donc cette adresse ip seront attribués place au serveur dacp vous pouvez tester la connectivité de deux façons soit vous pouvez faire le ping de ping les uns des autres bien vous connecter au navigateur web donc je vais commencer par exemple là je veux dire le pc 1 je vais commencer par ping et donc tester la connectivité avec le pc 3 je vais prendre un pc 1 de chaque sous réseau et on va voir ce qu'il va se passer entre le pc 1 et le pc 3 ou des sélectionnés alors je vais avoir les informations d'adressage du pc 3 bien sûr ap configuration il ya deux façons de faire soit vous venez sur commande 30 la vue des commandes vous faites un petit ip config inter et vous allez avoir des informations d'adressage de base en l'occurrence l'adresse ip qui nous intéresse celle là donc je vais fermer ceci je vais venir sur commande 30 moi aussi la vue de commande et tester la connectivité avec ce pc un petit ping 172.29.1.102 inter voilà que ça marche avec le pc 3 ça marche j'avais encore pris que le pc je pense que j'appelle le pc 7 ans le pc c'est également cette fois si je peux aller rapidement venir sur ip configuration je vais déjà commencer par cliquer sur un petit ping j'ai pingé quoi les 172.31.1.104 172.31.1.104 c'est fait voilà le premier paquet peut être perdu justement à cause des résolutions de l'adresse protocole arp donc là aussi ça marche et puis je peux venir sur ces réseaux j'avais fait le pc 4 vous m'ont prouvé c'est avec les autres pc 1 ça va marcher là je peux revenir sur ip configuration je n'ai pas besoin de taper de commande maintenant là j'ai utilisé un petit ping combien en 172.30.1.100 ça marche on va voir que ça doit marcher voilà c'est protocole arp résolution de l'adresse il n'y a pas de problème donc ça marche on vient finalement sur le laptop puis sur le laptop on n'a qu'à cliquer sur on est déjà sur le wireless 0 c'est parfait on fait un petit ping 172.31.1.100 voilà ça marche donc en gros le pc 1 a pu tester la connectivité avec le pc 3 le pc 4 le pc 7 et le pc les laptops je choisis un pc dans chaque sous réseau pour voir comment cela marche mais si vous avez du temps vous pouvez commencer par tester chaque pc 1 ça c'est déjà bien parce que on a pu tester la connectivité avec tous les autres pc parfait maintenant je vais essayer de me connecter au site web avec le pc 2 le pc 9 le pc 5 donc je prends toujours un pc dans chaque sous réseau le pc 2 voilà donc là je commence à le pc 5 je viens sur web browser le maître ici un petit peu au coin voilà donc on vient sur le pc 5 on essaie avec le www.cisco.pka on va sur go voilà ça marche bien sûr le pc 9 aw.cisco.pka on va sur go voilà ça marche on reste à c'est parfait donc là déjà qu'est ce que nous avons remarqué nous remarqué qu'on a remarqué que c'est le pc c'est le pc c'est lequel le pc 2 c'est lequel le pc 2 voilà pour le pc 2 voilà pour le pc 2 maintenant on peut justement et sur www.cisco.pka on va sur go voilà c'est parfait donc là déjà qu'est ce que nous avons remarqué nous remarqué que la connectivité passe dans tous les sens en tout le pc peuvent c'est pinguer entre eux donc tester la collectivité des boutons bout mais également tous ces différents pc peuvent aller à la page cisco donc à l'adresse 32.cisco.pka ok voilà donc là c'est parfait avec un 100% et voilà c'est ici qui prend fin la résolution de ces travaux pratiques j'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive et enrichissante si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sinon un simple dix corps academy dans le commentaire serait grandement apprécié et cela va contribuer à améliorer notre visibilité avant de partir n'oubliez pas d'exprimer votre soutien à la chaîne en laissant un énorme pouce bleu en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos en activant la cloche des notifications pour être automatiquement informé lorsque une nouvelle vidéo sera publiée bien sûr en partageant cette vidéo merci infiniment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci